Et je vous demande s'il vous plaît d'accueillir chaleureusement sur scène les réalisateurs de Greg Ankyo, La légende du roi crabe, Mathéo Zopi et Alessio Rigaud de Righi. Merci pour vos applaudissements et merci beaucoup pour ce très beau film que nous sommes honorés de présenter à la 53ème quinzaine des réalisateurs. Je vais poser quelques questions et ensuite des micros seront à votre disposition dans la salle. N'hésitez pas à lever la main, on vous donnera la parole. Première question assez générale sur votre travail et sur ce film. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu dans ce village qui était déjà au cœur de vos deux précédents longs métrages, ce village de Verano qui est très important pour vous, dans lequel votre cinéma s'inscrit depuis trois longs métrages désormais. Merci beaucoup pour votre film, nous sommes très honnés de présenter ici à la quinzaine. Première question très générale sur votre travail. Pourquoi avez-vous choisi de retourner à ce village de Verano qui semble être au cœur de votre travail et de vos premières deux films? Merci d'être ici. Nous sommes extrêmement heureux et émotions. Nous avons vu deux films avant dans ce village de l'Hunting, et l'idée était, au début, de faire une trilogie. Une histoire a conduit à la prochaine, et nous avons entendu la dernière histoire. Et le plus des histoires que nous avons entendu, le plus de détails que nous avons. En cette histoire, nous avons presque rien, donc nous ne pouvons pas créer un documentaire. Et nous avons mis en fiction, surtout pour cette histoire, et nous avons eu l'impression que c'est une chose naturelle de faire, de changer d'un documentaire à un travail d'un fictif. Il semble qu'ils ne nous laisseront pas partir. Chaque fois que nous pensons que c'est la dernière, ils nous racontent une autre histoire, et nous restons là. Merci, les gars, pour nous présenter notre film ici. Nous sommes très heureux et merci d'avoir regardé. D'abord, merci beaucoup à vous d'être ici. Alors oui, effectivement, ce gîte de chasseurs, c'est un endroit où on est allé pour nos premiers films, et c'est un endroit où on a eu, dès le départ, l'idée de faire une trilogie, et puis une histoire menée à une autre, au fur et à mesure. Plus on entendait d'histoires, plus on avait de détails. Alors sur celle-ci, on avait assez peu de détails, et c'est pour ça qu'on est passé du format documentaire à la fiction. Et ça s'est fait assez naturellement grâce à ça. Et à chaque fois, on pense que c'est la dernière fois qu'on retourne dans ce village, et puis on continue à y retourner finalement. Comment est-ce que justement vous avez, vous êtes tourné vers des éléments plus fictionnels pour Egrancchio ? D'où vient cette histoire, cette légende du roi crabe ? Donc, comment avez-vous été tourné vers des éléments plus fictionnels, et où est-ce que cette légende de King Crab ? La histoire vient d'un petit petit jardin d'histoires, où nous avons mis nos deux précédents documentaires. Et c'était presque naturellement pour nous aller dans le monde fictif, parce qu'en ce cas, nous n'avons pas beaucoup d'éléments à jouer. Et donc, nous avons commencé à imaginer des choses qui pourraient avoir passé à ce personnage, et nous avons commencé à les écrire. Et aussi, nous avons toujours eu l'intérêt, ce genre de désir de faire faire la fiction. Nous avons essayé de le mettre dans nos précédents documentaires, même dans le soleil et le Belvanera. En fait, c'est dans le même gîte de Chasseurs, où on avait tourné nos précédents films, qui étaient des documentaires. Ça nous a paru naturel d'aller vers la fiction, dans la mesure où, encore une fois, on avait assez peu d'éléments sur cette histoire-ci. Donc, on s'est mis à imaginer ce qui avait pu arriver à ce personnage de Luciano. Et donc, on s'est mis comme ça à écrire. Ce désir d'aller vers la fiction, nous l'avions déjà. Et déjà, dans nos précédents documentaires, on sentait cette envie qu'on avait d'aller vers la fiction. L'idée était de commencer par un cercle oral, dans le jardin d'hôpage. Et puis, le plus qu'on s'est passé, nous n'avions pas encore d'éléments. Donc, nous avons eu l'intérêt de la terre du fuego, et nous avons essayé de rechercher des cerces locales et des histoires de l'endroit. Et nous avons voulu qu'on s'intersecte notre histoire, qui montre le processus dans lequel les histoires évoluent, changent, et, dans ce cas-là, elles forment une légende. Alors, on a commencé par partir de ce conte oral qui a été raconté dans ce gîte. Et puis, en avançant, on a décidé d'aller faire des recherches, et on est allé faire des recherches nous-mêmes, après, à la terre de feu, à la recherche d'histoires locales, et de trouver un peu l'intersection entre toutes ces histoires pour créer une légende. Donc, voilà, on part d'une légende populaire, et puis on la fait exploser en une vraie fiction. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce tournage, qui a dû être singulier pour vous, évidemment, avec une équipe que j'imagine plus importante que dans vos précédents longs-métrages, mais aussi ces deux lieux, à la fois Verano et la terre de feu, tout ça réalisé dans des conditions sous la pandémie, comment est-ce que cela s'est-il passé pour vous ? Can you tell us about the shoot, which must have been very particular for you ? First, it was a bigger crew than you were used to, probably, and on two locations, and also the conditions with the pandemic, how did that affect the shoot for you ? We shot in two different moments, and the producers were very good at choosing slots in which the virus was less powerful, so we had no cases on the set, and yes, it was a bigger set than we were used to, but there's also two different équipes. The director of photography was always the same, and the overview of the costumes was also the same person, but we changed completely the équipe. We shot it in two different moments, as I was saying, so it allowed us also to think, you know, and change things that maybe worked less, and apply things that worked better, so that also helped us, I think. Alors, on a tourné à deux moments très, très différents, du coup, et la production a eu du flair, et à chaque fois, nous a fait tourner à des moments où le virus circulait moins, donc on n'a pas eu de cas, par chance. Oui, c'était une équipe plus importante que d'habitude, mais en fait, on a même eu deux équipes différentes, à part le directeur de la photo, le chef opérateur, et puis évidemment l'acteur, on avait des équipes qui étaient totalement disjointes pour les deux tournages, et aussi le fait d'avoir tourné à deux moments différents, ça nous a permis de changer des choses, d'adapter en fonction de ce qu'on avait vu qui marchait sur le premier lieu de tournage. de ce qu'on a permis de faire. Oui, nous sommes un collectif, une collaboration, et donc nous avons travaillé avec beaucoup de personnes dont nous avons travaillé avant. La crée est un peu plus grande, mais nous avons beaucoup de personnes qui suivent le processus du film depuis le début, et même si c'était difficile, à des fois, nous avons toujours eu l'impression de la liberté, et la possibilité d'explorer et de faire le film de la façon dont nous voulons. Alors, ça a toujours été un travail collaboratif, on a des équipes d'habitués, de gens qui nous suivent vraiment tout au long du processus, et donc ça nous donne cette liberté un peu d'explorer et de raconter l'histoire qu'on veut raconter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas à lever la main, un micro. Any questions ? Au fond. Je me suis intéressé dans la dernière chanson dans le film, une chanson de la band a cappella, une band de femmes. Quelle chanson est-elle ? Ça s'est passé comme une chanson de Balkan ? Ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui m'intéresse c'est la scène du restaurant et de la chanson populaire qui est chantée ? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson ? Qu'est-ce que c'est ? Elle sonne un peu balkanique. On a travaillé avec notre musician Vittorio Giampiedro et nous recherchons beaucoup de chanson de la chanson et ce que nous avons découvert est que ces chanson maintient la même mélodie et la même métrique, mais les mots changent de région à région et sont très similaires aux autres chanson de la chanson de la chanson de la chanson. Donc, oui, dans les Balkans. Donc, nous avons aussi appris le même méthode. Nous avons changé un peu les mots en order de fit dans notre film parce que beaucoup de les mots originales nous rappelons de la histoire que nous écoutons dans la chanson et pour les dernières deux chansons, elles sont chansées par un très bon folk et populaire en Italie appelé Marini. Elle a recherché toutes ses vies ces chansons et a fait beaucoup de magnifiques albums. Alors, on a travaillé avec Vittorio Grand-Pietro qui a composé la musique pour nous et donc il y a beaucoup de ces chansons populaires qui circulent dans les régions avec la même mélodie et la même rythmique mais où les paroles varient d'une région à l'autre et notamment, oui, comme dans le folklore balkanique, par exemple. Dans notre cas, pour la chanson qui est au restaurant et les paroles, on a adapté les paroles, en fait, on les a changées pour les ajuster à l'histoire que l'on raconte mais sachant qu'au départ, les paroles que nous, on avait entendues de cette chanson d'origine traditionnelle nous rappelaient des bribes de cette histoire. Et puis, pour les deux chansons de la fin, on a travaillé avec une chanteuse qui, justement, fait des recherches sur des vieilles chansons populaires et qui sort des albums en les réenregistrant. Il y a une question ici. Bonjour. Dans votre film, vous avez fait des documentaires au préalable et il me semble que l'immense majorité de vos personnages ont des physiques extrêmement marquées, des physiques marquées par la vie, l'âge ou différentes choses. Et donc, la question qui me tarotait tout le long, c'était de savoir si, est-ce que ce sont des acteurs professionnels pour la plupart, pour la majorité, est-ce que ce sont des acteurs professionnels ou des... peut-être des locaux ou des gens que vous avez pris pour le film. qui m'entraînent dans le film, vous avez dit que vous avez fait un documentaire avant, et tous les personnages dans le film ont une physique très intéressante ou faces. Donc, sont-ils professionnels ou non-acteurs ou peut-être locaux aussi? dans la première partie du film, il y a tous des acteurs non-professionnels, including Luciano, le personnage principal, qui est Gabriele Silli, un ami de notre, un artiste, un sculpteur et un painter, avec qui nous avons travaillé pendant les 4 années. Le big beard il a, vous savez, le compromis il a fait dans le film. Et tous les autres personnages du chapitre 1 en Italie sont amis et, vous savez, des travailleurs de Vellano que nous choisissons et avec qui nous nous réheassons beaucoup durant un long période de temps en qui nous aussi ré-ritre le script. Et en Tierra del Fuego nous travaillons avec 3 acteurs et 1 non-acteur. Donc, il y a deux différentes approches, je dirais, de la première partie à la seconde. Et Alexandra, qui est le love de Luciano, c'est un extra, c'est acte en Le Meraville par Alicia Rorbacker. Elle est venu à un casting que nous faisons et nous sommes évoqués par sa strength, son caractère. Et donc, on peut dire qu'on travaille différemment avec chacun d'entre eux. Avec Luciano et Emma, on a travaillé dans une façon et on a changé la méthode avec, évidemment, les autres. on a changé et on a changé la première partie du film et il n'est joué que par des non-professionnels, y compris l'acteur principal qui joue le rôle de Luciano, Gabriele Sili, qui est un ami à nous qui est en fait artiste. Il est artiste, sculpteur et peintre et il s'est laissé pousser la barbe pour avoir ce look particulier pour le film. Ensuite, dans les autres scènes qui se passent en Italie, ce sont des amis à nous, des gens que nous connaissons de Veillano, donc des non-professionnels avec qui on a beaucoup répété au fur et à mesure qu'on réécrivait aussi le scénario. Et puis, quand on est allé tourner en Terre de Feu, on était avec trois acteurs et un non-professionnel. Donc, c'était vraiment deux approches totalement différentes sur les deux lieux de tournage. Quant à Alessandra qui joue le rôle de l'amour de Luciano, c'est une actrice qu'on a pu voir dans Les Merveilles d'Alice Rohrwacker. Et quand on l'avait vue dans le film, on avait beaucoup aimé sa force et son tempérament. C'est pour ça qu'on l'a choisi pour le rôle. Et donc, selon les endroits où on a tourné et les gens avec qui on a tourné, on a adapté notre méthode. On a travaillé assez différemment avec les uns et les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? N'hésitez pas. On a une ici. Bonjour. Votre goût pour les histoires et le tournage en Argentine m'a beaucoup rappelé La Flore de Mariano Linas. Est-ce que c'était une influence ? Is Mariano Linas with his film La Flore an influence of yours ? Because it reminded me a lot. Your taste for stories and legends reminded me of him and his film. Do you know of him ? Yeah, yeah, yeah. We know Mariano. He's a friend. He... We did... You know, he helped us with the script at the very beginning. And... Yeah. I love his work. Oui, bien sûr. Absolument. Mariano est un ami. Il nous a même un petit peu aidé au moment de l'écriture. Et on aime beaucoup ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a une dernière question, madame ? Un micro arrive. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce film. J'ai beaucoup apprécié. Tout au long du film, j'ai ressenti comme une métaphore de la condition humaine. Cet homme qui est ivrogne, qui a des sentiments nobles, mais aussi très vénales, comme tout être humain peut être, en étant peut-être porté par des aspirations et rattrapé par la vie quotidienne. Je voulais savoir quelle était votre intention, vos intentions, quand vous avez fait ce film pendant que vous l'avez fait, et si vous aviez une intention particulière en le faisant. Merci pour votre film, qui j'ai vraiment, vraiment aimé. All along the film, je me sentais comme c'était une métaphore de la condition humaine, avec ce drôle qui a des sentiments both nobles et très viles. Il semble inspiré, mais aussi, il est apprécié par la vie quotidienne. Quels sont vos intentions quand vous écrivez le film et ses personnages ? Did vous avez specific intentions de dire quelque chose plus large ? Nous voulions avoir un alien dans le town. C'est un très basic town où il y a des nobles et il y a des peasants, et il y a des dans le milieu. Et en faisant, nous voulions avoir une vue de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ces personnages. nous mettons beaucoup de choses que nous pensons et que nous pensons aujourd'hui est notre position. Vous pouvez choisir des choses, vous ne savez pas quoi faire. Nous serons toujours des décisions, mais ne pas actuellement. Donc, il y a toujours une idée dans ce sens. C'est un personnage. En fait, oui, on voulait que l'on puisse s'identifier à ce personnage. C'est pour ça qu'on a fait un village avec des forces en présence qui sont assez basiques. Il y a les nobles et les paysans. Lui, il est un petit peu au milieu. Donc, on voulait que le spectateur se mette à sa place et qu'on se mette dans sa position qui hésite entre plusieurs choix, qui se retrouve dans la vie, dans l'hésitation et donc quelquefois dans l'inaction à cause de ça. Oui, c'est un personnage qui n'est pas possible, vous savez, où il est. Et donc, nous essayons de mettre nos sentiments dans ce sens. Et nous faisons, dans la première partie, quelqu'un qui cherche, vous savez, pour aider sa communauté, mais il est vraiment un individuel. et puis, il cherche pour l'amour, mais chaque fois qu'il va près, il le détruit. Et puis, il est coupé dans la deuxième partie, dans laquelle il cherche pour l'or. Mais au final, vous voyez qu'il a toujours eu l'amour dans l'intérieur de lui, et il était en train de chercher une rédemption. Nous voulions faire une histoire d'amour, en fait. Oui, en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui a du mal à s'intégrer. Et donc, on a mis un peu de notre ressenti à nous là-dedans, évidemment. Dans la première partie, c'est un personnage qui, à la fois, voudrait aider les autres, mais il se rend compte qu'il est très individualiste, en fin de compte. Et il cherche l'amour, mais à chaque fois qu'il s'en approche, il le détruit. Et dans la deuxième partie, il se met à chercher de l'or, pour finalement se rendre compte que ce qu'il cherchait était en lui, c'était l'amour. Et ce qu'il cherchait, c'était la rédemption. Donc, en fait, c'est une histoire d'amour. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Mathéo. Merci, Alessio. Merci, Anaïs, pour la traduction. Bonne suite de festival.